Musique 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 En matière de course automobile, la Chevrolet Corvette n'a plus rien à prouver tellement le palmarès de cette Américaine pure brute s'est étoffé au cours des 50 dernières années. Avec son gros V8 de 7 litres, sa voie caverneuse et ses 600 chevaux, la Corvette fait partie des voitures mythiques qui fascinent les amateurs comme les spécialistes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Bruno Hernandez a décidé d'en engager une dans le championnat GT français à compter de l'épreuve de Pau. Une première sortie qui aurait pu se solder par une victoire en compagnie de Sohaïa Yari si la trajectoire de la Belle n'avait été brisée par un concurrent attardé. Le format Pro-Am du championnat GT permet aux pilotes et aux gentlemen drivers talentueux de s'allier pour le meilleur. Ce championnat est en train de monter en puissance de manière importante. Il y a beaucoup de belles voitures et de beaux pilotes et j'ai essayé de trouver une voiture différente. Voilà, donc cette voiture était venue déjà faire deux courses en France l'année dernière. Donc j'ai pris des contacts dans l'hiver. On a un petit souci parce que cette voiture fait également le championnat Belcar en Belgique. Donc il y a quelques dates où il y a les deux courses en même temps. Donc on ne pourra pas faire la totalité des meetings en France. Mais j'ai trouvé que c'est une bonne solution et puis ça a mené une nouvelle marque dans ce beau championnat. La ligne racée de la Corvette C5R se reconnaît au premier regard malgré tout les appendices aérodynamiques indispensables pour obtenir la meilleure performance sur circuit. Aux côtés des Viper, Porsche, Ferrari ou autres salines ou Lister, la Corvette apporte sa forte personnalité et sa ligne unique. Avec 1200 kg à vide pour 600 chevaux, le rapport s'établit très précisément à 2 kg par cheval ce qui laisse supposer une belle santé au volant. La coque autoporteuse en acier a reçu tous les renforts nécessaires ainsi que la pose de l'indispensable arceau cage. On remarque les gros freins happés avec étriers à 6 pistons pour arrêter les 1,2 tonnes de la bête capables d'approcher les 300 km heure quand le tracé s'y prête. Mais le cœur de la Corvette c'est bien le gros V8 de 7 litres au couple énorme et au son inimitable même si le châssis n'est pas en reste. Les qualités sont très précises c'est que c'est une voiture qui est très très rapide dans les virages c'est une voiture qui n'a pas un très gros moteur qui a un freinage moyen mais surtout qui a une tenue de route exceptionnelle et un châssis exceptionnel. Heureusement, après la période d'approche et d'observation vient la scène et exaltante pratique. Grâce à toute l'équipe c'est un véritable privilège de pouvoir tester les qualités de la Corvette sur le tracé de Manicourt d'autant qu'une certaine Viper pilotée par un quadruple champion du monde est également en test ce jour-là. Pour conserver le principe du Pro-Am je vais tester la Corvette en tant que journaliste avant qu'un véritable pilote Mathieu Zangarelli en l'occurrence prenne à son tour le volant. D'emblée, la facilité d'utilisation apparaît un atout majeur de même que la stabilité et le caractère docile du moteur et de la transmission malgré la puissance importante et le couple énorme. Évidemment, en quatre petits tours lancement et arrêt compris il est difficile de hausser le ton et d'approcher les limites ce qui permet vraiment de juger une machine de course. Mais ce petit galop suffit pour se faire plaisir. La direction légère et très précise permet de placer l'auto sur la trajectoire au centimètre près. La boîte de vitesse séquentielle équipée d'un shift rend les changements très rapides puisqu'il n'est pas nécessaire de débrayer pour monter les rapports. Les freins sont puissants et progressifs peut-être une attaque plus franche à haute vitesse pourrait les rendre plus impressionnants encore. Mais il faut déjà regagner les stands et partager le plaisir procuré par ces moments rares. C'est un pied fabuleux pour un amateur éclairé j'espère en tout cas comme moi. C'est une auto déjà qui est facile à utiliser. Je ne vais pas prétendre à la piloter mais à utiliser. Le moteur est très souple tout est très précis la direction est précise les freins aussi. On sent que c'est une auto effectivement qui est bâtie pour ça et on comprend pourquoi elle fait des performances. Chacun son tour. C'est maintenant celui de Mathieu Zangarelli qui fait partie de l'équipe Motors TV. Il pilote une Viper dans le championnat GT et dispose donc d'une bonne base de comparaison pour juger la Corvette. En quelques tours seulement Mathieu approche rapidement des limites et il peut confirmer les premières impressions concernant les qualités du châssis et l'excellent équilibre général de cette belle américaine. Cet équilibre général et la tenue de route de la Corvette rendent son pilotage agréable, presque confortable. A son volant on ne se bat pas avec un monstre rétif on a plutôt l'impression de se retrouver en bonne compagnie et on voudrait que ces moments privilégiés durent plus longtemps. C'est vrai que c'est une voiture premièrement qui est très facile à conduire. J'ai malheureusement eu l'occasion de faire seulement que 5 tours mais ne serait-ce qu'en 5 tours on a vraiment la sensation d'avoir une voiture très très stable et bizarrement la Corvette qui reste également une voiture de GT a des comportements qui se rapprocheraient presque de la monoplace de temps en temps dans des enchaînements rapides ce qui est assez bluffant pour une voiture de GT. Le règlement du championnat GT permet d'ajuster certains critères techniques afin d'assurer un équilibre en matière de performance entre les différentes autos. Très rapide sur le tracé exigeant de Dijon-Prénois si des crevaisons n'avaient pas brisé son élan la Corvette représente l'outsider des circuits français entre les mains expertes de Bruno Hernandez et Sohei Ayari il serait très étonnant qu'elles ne trouvent pas le chemin du podium d'ici la fin de la saison dès que la malchance et le mauvais sort auront déniché une autre proie.